Moumoura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Moumoura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Moumoura Burundi A la présentation, Nadej Irakosi Nous sommes au Crédit 20 février 2020, bienvenue dans le journal du magazine Moumoura Burundi dont voici le sommaire. Les élections en cours de préparation ne constituent pas la solution à la crise burundaises compte tenu de la correspondance de la coalition Sephora Rouchra adressée aux médiateurs dans le conflit inter-burundais. Les autorités burundaises font partie d'une élite qui cache des prêts de la Banque mondiale dans les paradis fiscaux. Dans son rapport, la Banque mondiale parle de plus de 100 millions de dollars en provenance du Burundi. Certains enseignants membres du fonds de logement des enseignants dénoncent l'augmentation de la somme d'argent retenue sur leur salaire sans leur consentement. M.S.T.V. Niongeko est à la cabine technique. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page Droits de l'Homme. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, devrait arrêter de sacrifier les jeunes affiliés à son parti pour arriver à ses objectifs. A propos du président de la Ligue burundais des droits de l'homme, Iteca, Encher Niko Yagidze réagit à l'exécution sauvage dimanche dernier des jeunes imbonerakouris. Exécution faite par des agents des forces de l'ordre en collaboration avec des imbonerakouris en commune Nyabilaba de la province de Bojumbura. Encher Niko Yagidze, président de la Ligue Iteca. D'abord, ça a été une succession des actions. La Ligue Iteca a été informée que le parti au pouvoir est en train de recouper et d'arrêter les hommes de l'homme de la Corée dans l'objet d'entacher le parti d'opposition, le parti scénario. Et par après, il y a eu une attaque dans l'une des communes de Cagnonche, une attaque scénarie où des personnes ont été tuées. Et après, il y a eu des arrestations du parti d'opposition, du parti scénario. Pour gagner à la Ligue Iteca, nous avons été choqués par cette exécution sommelle où des gens sont capturés par la police, les militaires et aussi appris par des imbonerakouris. Et les exécutés devant la population, devant les enfants, devant les femmes, ce que l'UG Iteca juge inacceptable pour un pays dite de loi. Les personnes qui ont été capturées et exécutées, à la Ligue Iteca, nous avons eu des informations qui sont sûrement des personnes du CNBD, et ceux qui ont été arrêtés, beaucoup sont du scénario. Nous demandons d'abord au Parti Pouvoir d'arrêter ces actes nobles, d'arrêter de sacrifier leurs jeunes pour des fins politiques, et aussi d'accepter la compétition avec les partis d'opposition. Nous demandons aux jeunes de ne pas accepter d'être en relève par les partis, de ne pas accepter ces enseignements des jeunes, de ne pas aussi accepter d'être utilisés comme des outilaires. Nous demandons à la communauté internationale d'intervenir dans cette période de crise pour le Burundi, de faire réfléchir le pouvoir longtemps, et d'accepter une compétition avec d'autres partis d'opposition. Dans cette attaque en commune à Uiraba, la police burundaise affirme que 24 personnes ont été tuées, 22 parmi ces victimes sont du groupe armé, deux autres sont des policiers. Selon toujours la version de la police, ce groupe armé, qui n'a pas été identifié, serait venu de la République démocratique du Congo. En page média, l'Union burundais des journalistes UBJ dénonce le harcèlement d'un cent victimes de journalistes de la province Guitéga. Pour Alexandre Niongeko, président de l'UBJ, confisquer les téléphones des journalistes qui sont en pleine mission, n'augure rien de bon pour le métier de journalisme. En ces moments où le Burundi se dirige vers les élections, je vous propose d'écouter Alexandre Niongeko, il est président de l'UBJ. L'Union burundais des journalistes dénonce la saisie du matériel, notamment les téléphones des journalistes de nos confrères Amis et Kava Abushi, des journalistes dans la province d'Oguitéga. Cela est une violation flagrante de la loi. C'est une violation d'abord de la loi sur la presse, qui détermine bien que le journaliste a droit à la sécurité de sa personne et de son matériel, partout sur tous les territoires nationaux. Cela donc est une violation pure et simple de la loi. C'est aussi une violation de la loi sur la presse, parce qu'un journaliste, on ne peut pas l'empêcher de faire son métier. Et saisir le matériel d'un journaliste, ça veut dire qu'on l'empêche vraiment de faire son métier. Et cela est vraiment une violation. Et c'est vraiment regrettable. Vous nous demandez effectivement ce qui va arriver pendant les élections. Cela est une mauvaise augure, bien évidemment. C'est une mauvaise augure, surtout qu'on sait très bien les différentes mesures de restriction qui ont été prises par, que ce soit le Conseil national de la communication, que ce soit le ministère de la communication. Cela montre bien évidemment qu'on n'aura pas, les médias et les journalistes n'auront pas vraiment du répit, surtout dans le travail qu'ils devront faire, qui est celui d'informer le public. Et cela bien évidemment constituera non seulement une violation de la loi sur la presse et des droits des journalistes, mais aussi une violation du droit du public à l'information et du droit de la liberté d'expression. C'était Alexandre Niungeko, président de l'UBJ. Pour rappel, dimanche dernier, la police en province, Gitega, a confisqué les téléphones portables des journalistes Arthur Kawabushi de la radio Isanganiro et Amisi Karihungo de la radio Culture. Ces journalistes étaient en train de collecter des informations en rapport avec les activités du parti politique agréé, le MRC Ruren Zangemero. Selon des informations provenance de Gitega, les téléphones de ces deux journalistes, de même que ceux de deux cadres du parti MRC, sont à la documentation en mairie de Bujumbura. En page politique, les élections en cours de préparation ne constituent pas la solution à la crise actuelle que traverse le Burundi. Point de vue exprimé par la coalition Sefora-Roucha dans une correspondance qu'elle a adressée au médiateur dans le conflit inter-burundais, le président Yoel Kagouta Mousseveni. Selon Jérémy Minani de la coalition Sefora-Roucha, la tenue de ces élections ne fera que changer de forme la crise entre les Burundais suivie. Quelle correspondance au médiateur de la crise burundais visait principalement à lui rappeler qu'il y a un rôle à jouer dans la recherche d'une solution à la crise burundais qui introduirait et que cette crise ne saurait trouver une solution dans la mascarade électorale en cours de préparation Burundi, qu'il faut plutôt engager tous les garants de l'accord d'Aroucha, y compris lui-même et son pays, pour qu'il impose un cadre qui permettait de renouer avec une négociation collective sous médiation internationale et qui permettrait de trouver une solution durable à la crise burundais. Et après, on pourrait penser à organiser des élections. Nous avons bien rappelé que ces élections seront un facteur de confrontation, un facteur qui va aggraver la crise burundais actuelle. Nous avons montré plusieurs facteurs qui le prouvent. Par exemple, le cadre légal et réglementaire qui organisait ces élections, ce n'est pas un cadre consensuel, c'est un cadre dicté par le parti Sénat de la FDD. Et si vous regardez la constitution actuelle qui a été imposée par le Sénat de la FDD, c'est une constitution qui a intégré l'accord d'Aroucha et tous les acquis de cet accord et qui a mis fin à la démocratie consensative qui nous avait été donnée par l'accord d'Aroucha. Et cette constitution instaure une dictature d'un parti unique et si vous regardez aussi la semi et le code électoral, vous remarquez que ce sont des outils du Sénat de la FDD qui se prouvent que ces élections seront organisées de la manière qui sera dictée par le Sénat de la FDD et les résultats certainement seront dictés par ce parti même. Nous avons aussi démontré que l'espace politique est maintenant verrouillé et c'est le seul parti Sénat de la FDD qui est autorisé à fonctionner. Il y a des intimidations à l'endroit des partis de l'opposition, il y a des assassinats politiques, des élections extrajudiciaires, le climat de violence généralisée qui ne permet pas l'organisation des élections libres et transparentes. Et nous avons aussi rappelé qu'il y a un demi-milieu de Brundes qui reste en exil dont les lidés des partis politiques et de l'opposition, des lidés des associations de défense des droits de l'homme, des journalistes, des lidés des médias indépendants. Si toutes ces questions ne sont pas réglées, on ne peut pas prétendre organiser des élections transparentes et que le sourcing de l'immunité mascarade électorale va certainement aggraver la crise bourrondaise. Jérémy Minan, il s'est entretenu avec Eloge divin, les méchats. Après une courte pause, nous poursuivons ce journal avec la page gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page gouvernance, les autorités bourrondaises font partie d'une élite qui cache des prêts de la Banque mondiale dans les paradis fiscaux. Dans un récent rapport qui concerne 22 pays, la Banque mondiale parle de plus de 100 millions de dollars en provenance du Burundi. Emile Nibassomba. 103 millions de dollars américains, c'est la somme que les autorités bourrondaises ont transférées vers les paradis fiscaux selon la Banque mondiale. Parmi les caractéristiques des paradis fiscaux, les taxes sur les revenus, les bénéfices ou les patrimoines sont faibles ou nuls, particulièrement pour les non-résidents. Les conditions d'installation de sociétés et d'ouverture de comptes sont peu contraignantes. La coopération judiciaire et fiscale avec les autres États est également faible ou inexistante. Dans les paradis fiscaux, le secret bancaire y est strictement appliqué, ce qui limite les poursuites à l'encontre des détenteurs des comptes. Le rapport de la Banque mondiale concerne 22 parmi les pays auxquels il accorde des prêts. Selon ce rapport, les sorties des capitaux se produisent précisément au même trimestre que les entrées des prêts de la Banque mondiale et le flux est plus important pour les pays les plus corrompus. La Banque mondiale pointe du doigt les politiciens au pouvoir, les bureaucrates et leurs amis parmi les auteurs des migrations des fonds vers les paradis fiscaux. En plus de ces 103 millions de dollars dirigés vers les paradis fiscaux, la Banque mondiale indique que 19 millions de dollars en provenance du Burundi ont été déposés dans d'autres banques étrangères qui ne sont pas considérés comme des paradis fiscaux. Ces fonds qui sont par la suite détournés sont accordés aux pays les plus pauvres de la planète par la Banque mondiale. Des prêts qui sont remboursables dans une échéance allant de 20 à 40 ans par les impôts et les taxes de la population du pays concerné. Merci Emile Nibasoumba, peignerie du sucre de la Sosoumo en Provence-Guitéga depuis une semaine. Le prix d'un kilo de sucre a été déjà majoré d'un montant de 500 francs pour ronder. Une situation inexplicable vu les affirmations du gouvernement que la récolte a été bonne. Les détails avec Marie-Ange Irakoudzi. Le prix officiel d'un kilo du sucre est de 2 500. Mais avec la peignerie du sucre, un kilo a été majoré d'une somme allant de 300 à 500 francs, dénoncent les habitants de Guitéga. Son manque de sucre ici dans la ville de Guitéga est inexplicable. En temps normal, un kilogramme de sucre était à 2 500 francs rondés. Mais pour le moment, un kilogramme se vend entre 2 800 et 3 000 francs. Ça dépend du vendeur. Les habitants d'Oguitéga sont inquiétés par cette pénurie. Une situation contradictoire avec la déclaration des responsables de l'usine Sosoumo, satisfait de la récolte jugée bonne. Nous, en tant que consommateurs du sucre, nous avons un grand problème car, à part qu'il est cher, on ne le trouve même pas facilement. Nous demandons aux administratifs de trouver une solution à ce problème parce que la Sosoumo affirme avoir eu une bonne récorde. Selon les sources de la RPA, parmi des agents de la Sosoumo, le sucre est distribué aux grossistes, comme d'habitude, à un prix de 111 500 francs bout, le sac de 50 kilos, afin de le revendre au détaillant à un prix de 115 000 francs rondés. Pour le moment, ces détaillants disent que ces grossistes revendent ce sac à 130 000 francs bourrondés. Les habitants d'Oguitéga demandent à l'autorité administrative et au gouvernement de veiller au respect des prises officielles. Merci Marie-Ange. Il a cause des derniers dossiers de ce journal. Certains enseignants membres du fonds de logement des enseignants s'insurgent contre l'augmentation de la somme d'argent retenue sur leur salaire par les responsables de ce fonds. Un montant doublé depuis le début de cette année sans leur consentement. Le point avec Emmanuel Daichimie. Ces enseignants, membres du fonds de logement des enseignants, indiquent carrière adhésion, la contribution mensuelle était de 6 000 francs bourrondés. Mais depuis le début de cette année, cette contribution a été doublée. On avait accepté une contribution de 6 000 francs au moment de l'adhésion. Mais depuis janvier 2020, nous avons constaté qu'ils ont fait une retenue de 12 000 francs par mois. Nous voyons que la fonction publique a dépassé les limites car nous n'avons pas signé un engagement avec le fonds de logement pour faire une retenue de 12 000. Ces enseignants ont demandé de quitter ce fonds, mais sans succès. Ils concluent qu'il s'agit d'un vol bien planifié. Cet envol organisé par la fonction publique et le fonds de logement. Il refuse même que nous nous retirons de cette caisse. Il y a ceux qui ont écrit des lettres de retrait, mais ces lettres n'ont pas été reçues. D'autres ont sollicité des crédits et des décomptes pour subvenir à leurs besoins, mais en vain. Les enseignants sont pour le moment mécontents. Contacté par téléphone, Victor Ndaba-Niwe, président de fonds de logement des enseignants, nous a répondu qu'il est occupé et il nous a promis de s'exprimer ultérieurement. C'était le magazine Humura-Brundi. Un magazine Kampan pour relier les bourroulés en exil. Et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.